Bonjour tout le monde, ça va ? Ok, génial, yes ! L'intuition, qu'est-ce qu'elle cherche à faire cette fameuse fonction ? La fameuse intuition ? L'intuition, qu'est-ce que c'est ? L'intuition, je trouve que c'est la fonction qui porte le mieux son nom, en fait. Vraiment, l'intuition, c'est de l'intuition. C'est juste sa tendance à, un, je crois que c'est ça qui se passe et à se baser sur le fait qu'on croit que c'est ça qui se passe sur notre intuition pour faire des choix, pour faire des décisions, enfin, pour prendre des décisions, etc. Dans un langage plus formel, l'intuition, c'est la fonction qui va chercher à établir des connexions entre les choses. C'est la fonction qui va imaginer, qui va essayer d'anticiper, qui va essayer de voir ce qui se cache derrière les choses concrètes du monde sensible, la sensation, n'est-ce pas ? Les intuitifs, ils vont non pas se baser sur les choses concrètes, mais sur les choses abstraites, etc. Un exemple vaut toujours mieux qu'un non-discours, je trouve personnellement. Donc, on va voir ça tout de suite avec Greta Thunberg, la fameuse Greta Thunberg, qui est une intuitive et qui est une enfant aussi. Donc, du coup, c'est encore plus visible chez elle ou chez des gens immatures, en fait, mais souvent, les enfants sont immatures. Ce qui est le propre de l'enfance, c'est parfaitement normal. Du coup, chez elle, on voit vraiment cette surdominance de l'intuition qui est assez marquée. Étant donné que l'intuition s'intéresse aux choses abstraites, etc., ils vont justement avoir du mal à être très concrets quand ils parlent, à dire des choses. En se basant, en fait, sur le monde réel, sur des faits, sur des preuves, sur des chiffres, etc., c'est quelque chose avec quoi ils ont du mal. Ils vont te faire des métaphores, ils vont te parler en essayant de te faire comprendre l'idée plutôt qu'en te disant, voilà ce qui se passe concrètement dans les faits. On va voir Greta Thunberg, un journaliste, les journalistes ST, le journaliste qui l'interview, je ne connais pas sa personnalité, mais je l'ai déjà vu dans le typage efficace qu'on avait fait dans l'espace même il y a longtemps sur Cyprien. C'est un très bon journaliste, je trouve. Chaque fois que je le vois, c'est lui qui fait les meilleures interviews, il sait de quoi il parle, etc., il est cool. Franchement, il est cool, il ne prend jamais les gens de haut, il est humble, il est franchement super. Bref, de ce que j'en sais, si c'est un danger au pied de fil, je n'étais pas au courant. À propos d'enfants. Oula, ça devient bizarre. Passons à la vidéo. Ceux qui vous critiquent disent « Elle a 16 ans, elle est forcément manipulée, instrumentalisée. » Qu'est-ce que vous répondez à ça ? À 16 ans, on est presque une adulte. C'est d'ailleurs typiquement ce que dirait justement une personne assez immature. Et bien sûr, vous pouvez penser pour vous-même. Et je veux dire, c'est tellement... En un moment, c'est triste de voir ces gens qui sont... Si quelqu'un... Si je suis là, pointant à un feu, et disant « C'est un feu, on doit faire quelque chose. » Les gens ne devraient pas, au moins, se concentrer sur moi. Ils devraient se concentrer sur le feu. C'est exactement ça, en fait. Quand on parle à un intuitif, il va avoir cette tendance à te répondre, typiquement avec des métaphores. Typiquement en faisant des comparaisons, comme si en te disant « Ouais, c'est comme machin machin. » Il va t'expliquer comme quoi est-ce que c'est. Il va faire des connexions, comme je le disais un peu plus tôt. L'intuition, c'est la fonction qui va en fait chercher à établir des connexions entre les choses. Parfois, elles sont d'une pertinence incroyable et ça va vraiment te permettre de vraiment comprendre, etc. Enfin, parfois, on a besoin effectivement des fonctions d'intuition. Parfois, ça va être utilisé de manière vraiment bizarre. Et ça, que ce soit NI ou NE, parce que les intuitifs extra-artis ont la réputation d'utiliser des métaphores de manière un peu chaotique. En réalité, les intuitifs introvertis aussi. Et les intuitifs introvertis, c'est même pire parce qu'ils vont être sûrs de leur interprétation des choses, ils vont être sûrs de leur métaphore, ils vont être sûrs de la connexion qu'ils vont faire. Et s'ils se trompent, ça sera encore plus compliqué pour eux de s'en rendre compte. Mais il se trouve qu'en général, comme ils sont sûrs, ils ont une tendance naturelle à faire plus attention en fait quand ils parlent et à dire des choses qui sont naturellement plus pertinentes. Ils vont dire moins de choses, mais plus pertinentes. Ils vont, avec l'intuition, avec les métaphores, avec les connexions, privilégier la qualité à la quantité, tandis que les intuitifs extra-artis privilégient la quantité à la qualité. Au final, les deux se valent et sont utiles dans différents domaines. Mais en tout cas, tous les intuitifs cherchent à faire des connexions entre les choses. Et c'est vraiment là où ils se sentiront le plus à l'aise, c'est en se disant « Ouais, mais c'est un peu comme ci, c'est un peu comme ça », en faisant des métaphores, en faisant des connexions. C'est ce que j'avais prévu depuis le début, en fait. Ça n'a rien d'étonnant. Ça fait partie de mon plan. Là, c'est plus pour parler, en fait, de la difficulté des intuitifs à parler de manière concrète. Mais, enfin, je profite pour dire le mot aussi sur les qualités, c'est qu'ils vont aussi avoir tendance à comprendre globalement une situation globale plus rapidement, plus facilement, plus naturellement que des gens qui utilisent sensation introvertie ou sensation extravertie comme fonction dominante. Parce qu'avec peu d'éléments concrets, ils vont rapidement « Ah ouais, je crois que c'est ça qui se passe ». En général, ils vont voir quelque chose qui est plutôt pertinent. Les gens ne sont pas bêtes, en général, dans la vie. Donc, en général, les gens utilisent leur intuition de manière à peu près correcte. Ils vont être un peu globaux, ils vont être un peu « Oui, c'est ça, mais bon, approfondir un peu, chercher à être un peu plus précis, etc. » dans ton analyse. Mais ils vont très rapidement comprendre ce qui se passe, en gros. Et c'est exactement ce qu'elle fait là. On lui dit que des gens, la critique sur son âge, etc., elle va rapidement comprendre « Ah oui, c'est parce qu'en fait, en gros, voilà ce qui se passe, si c'est parce que j'ai oublié ce qu'elle a dit, mais voilà, enfin, tu vois, elle t'explique l'idée. Elle t'explique pourquoi, tu vois. Elle t'explique ce qu'il y a derrière, en fait, les éléments concrets. Elle ne prend pas des exemples concrets de quelqu'un qui m'a dit ça, par exemple, et ça, c'est faux parce que si, et ça, etc. » On voit que non, elle va t'expliquer en gros ce qui se passe, elle t'explique l'idée, etc. Intuition. Mais c'est aussi extrêmement intéressant, c'est pour ça que je le dis. Tous les mots qui sortent de ma bouche ont une valeur absolument incroyable. C'est fabuleux. Ce que je dis, c'est de l'or. Vous avez tellement de chance. Du coup, par rapport à la difficulté de dire des choses concrètes, et c'est là que ça va devenir drôle. Vous avez rencontré les Macron, les Obama, les Schwarzenegger, John Goodall, enfin, les sincères et les pas sincères, vous les sentez ? Vous les voyez ? Yes, of course. Je ne sais pas c'est quoi la personnalité de ce journaliste, mais il pose vraiment, enfin, c'est vraiment exactement la question qu'il faut poser à Greta Thunberg. Est-ce que vous arrivez à lire les sentiments des gens ? Est-ce que vous arrivez à comprendre qu'ils sont sincères ou pas ? C'est exactement ce que font les gens qui ont une personnalité comme la sienne, en fait. Enfin, c'est marrant qu'ils posent la question-là, est-ce que c'est quoi le cliché des INFJ ? C'est leur tendance à... Non, je sais qu'on me ment, etc., tu vois. On dit que ce sont de très bons psychologues. C'est vraiment bien une question qui fait appel à ces deux fonctions dominantes, en fait. À essayer de deviner qu'est-ce qui se cache derrière. Quels éléments cachés cherchent-elles à voir les sentiments des gens ? Il n'est pas sincère. Vous les sentez ? Yes, of course. Est-ce qu'elle a l'air... C'est un peu bizarre, ça, comme question. Est-ce qu'elle a l'air d'être une ST ? Ben, je ne sais pas, moi. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est qu'un tel m'a dit ça, un tel m'a dit si. Je ne suis pas responsable de tirer des conclusions. Je ne suis pas responsable de savoir est-ce qu'ils sont sincères ou pas. Voilà juste les faits. Et voilà... Non, on voit que c'est très naturel pour elle. Oui, bien sûr, tu vois, c'est quelque chose qui ne la challenge pas du tout. C'est pour ça que ce journaliste est vraiment excellent. Il pose toujours les bonnes questions aux bonnes personnes. Je ne sais pas comment il fait. À quoi vous les voyez ? Là, tout se passe est bien. Il lui pose des questions qui l'arrangent parfaitement avec sa personnalité, etc. À quoi les voyez-vous ? Donnez-nous des éléments concrets qui permettent de comprendre. Concrêts qui permettent de comprendre. Est-ce, était ? À quoi est-ce que tu les reconnais ? Regardez bien ce qui va se passer. À quoi vous les voyez ? Le cerveau qui bug totalement. Là, clairement, on a perdu Greta. Qu'est-ce qui se passe ? C'est vraiment assez révélateur de ce qu'est l'intuition et des problèmes que ça cause chez les gens qui l'ont comme fonction dominante. À quoi les voyez-vous ? Soyez concrètes. On lui pose une question. Vous arrivez à lire les sentiments des gens ? Très bien. Oui, bien sûr, en souriant, elle est très à l'aise. À quoi est-ce que vous les reconnaissez plus un mot ne sort de sa bouche ? Enfin, c'est marrant de voir vraiment la situation de difficulté dans laquelle ça la met, en fait. On lui pose une question sensation. On voit que très clairement, c'est vraiment une réaction physique. C'est vraiment une réaction concrète de what ? Attends. Je ne me suis jamais posé la question. Ce n'est pas des choses auxquelles je réfléchis. Je ne sais pas comment ça marche, la sensation. Je ne sais pas comment être concret. Ça paraît dingue, rien. Mais chez tous les intuitifs, on retrouve cette caractéristique-là. Quand on leur demande des choses concrètes, ils sont perdus. Ils sont merde. Je n'avais pas pensé à ça. Je n'avais pas pensé à ce qu'on me demande. Non, mais ils vont essayer de t'expliquer. Non, mais c'est un peu comme... Non, mais pas c'est comme quoi ? Non, concrètement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qu'on t'a dit ? Comment est-ce que tu sais concrètement ? Non, mais c'est un peu comme... Non, mais je ne te demande pas c'est comme quoi ? Je te demande ce que c'est. Bah, c'est comme... Non ! C'est comme... C'est ce que je disais. C'est comme. Tu vois ? Non. À quoi est-ce que tu le vois ? C'est comme si on appuyait sur un interrupteur, elle recommence avec une métaphore avec de l'intuition. Où est-ce qu'elle est à l'aise ? Qu'est-ce qu'elle sait faire ? Qu'est-ce qui lui fait peur ? Qu'est-ce qui va la stresser, etc. Et c'est vraiment super parce que c'est exactement ça en fait qu'on cherche quand on tipe les gens. On ne cherche pas à voir qu'est-ce qu'ils vont faire une fois comme ça. Oh ! Un tel a dit si. Un tel a dit j'aime bien si ou j'aime bien ça. Donc, c'est telle ou telle personnalité. On s'en fout totalement. C'est vraiment essayer de voir là où les gens buguent, là où les gens ont du mal, là où les gens ont vraiment un problème qu'ils n'arrivent pas à surpasser, qui est plus fort qu'eux et leur tendance justement à s'abriter constamment dans leurs fonctions dominantes parce que les fonctions dominantes, chez Objective Personality, ils appellent ça, pardon, les Savior Functions. Je vais boire un petit peu d'eau. Attendez. Chez Objective Personality, ils appellent ça les Saviour Functions, donc les fonctions sauveuses parce qu'effectivement, c'est exactement ça qu'on voit. C'est vraiment là où les gens vont avoir l'impression que les réponses du monde sont. C'est là où ils ont un shot de dopamine dans leur corps. C'est là où ils se sentent bien, c'est là où ils se sentent à l'abri, en sécurité. Quand ils ont un problème, qui va les sauver ? C'est leur fonction sauveuse, leur fonction dominante. Qu'est-ce qui la sauve, elle ? Vers quoi est-ce qu'elle se tourne quand elle est en difficulté ? Très clairement vers l'intuition. Où est-ce qu'elle est à l'aise ? Très clairement avec l'intuition. Qu'est-ce qu'elle fait naturellement ? Très clairement, intuition, etc. Wow, ok, très bien. Elle sait citer des chiffres comme absolument tout le monde quand elle a préparé son texte, etc. Mais spontanément, est-ce que c'est quelque chose qu'elle fait ? Est-ce que c'est quelque chose qu'elle réussit à gérer dans un cadre normal ? Pas du tout. Ceci étant dit, les amis, petit conseil pour tous les intuitifs, en fait, il faut vraiment que vous compreniez qu'on peut vous tourner au ridicule juste en vous demandant mais concrètement, de quoi tu parles en fait ? Vraiment, on te dit mais concrètement, de quoi tu parles ? Tu as des exemples ? Tu te bats sur quoi pour dire ça ? Tu as ce genre de questions où on va vous demander de la sensation. Prenez vraiment conscience de ce défaut-là. Prenez vraiment conscience et c'est pour ça qu'on parle de personnalité et c'est pour ça que je dis qu'il faut toujours travailler ses fonctions inférieures, etc. Je ne dis pas qu'il faut se baser dessus et qu'il faut, si tu es un NT, passer ta vie en mode SF, si tu es un TI dominant, cherché à être EnjoyPhoenix, si tu es un ST, devenir poète, à part pour Necfeu, il y a peu de gens qui y arrivent très bien. Mais juste en fait, il faut avoir conscience de ces défauts-là, il faut avoir conscience de ces points faibles-là et juste faire en sorte de faire ce qu'il faut pour qu'on ne soit pas aussi facilement attaquable sur ces points-là parce que ce sont nos points faibles en fait. Et tes points faibles, évidemment, tu ne vas pas te baser sur tes points faibles pour faire ta vie. Mais c'est juste savoir que c'est ton point faible à en avoir conscience pour ensuite prendre les actions qu'il faut, c'est-à-dire se protéger et renforcer un peu ce point faible-là juste assez pour qu'il ne nous pose pas trop de soucis. Moi, il faut que je parte et c'est ce que je voulais dire en tout cas par rapport à cette vidéo. Je précise tout de suite, il y a beaucoup de gens qui ont l'air d'être un peu gênés quand on critique Greta Thunberg par le fait que c'est une enfant, etc. Premièrement, elle l'a dit elle-même, c'est presque une adulte et je trouve que prendre sa défense comme ça, c'est très infantilisant. Donc, non, mais plus sérieusement. Personnellement, mon avis sur la question, c'est juste qu'en fait, en politique, parce que c'est ce qu'elle fait de la politique, en politique, en fait, on n'est pas là pour être amis les uns avec les autres. C'est une compétition, en fait. On est là pour gagner et si les autres, ils peuvent disparaître, si on peut totalement les anéantir, on le fait. C'est de la politique. Et je pense que si une enfant, effectivement, ne doit pas être exposée à la haine comme ça du monde entier, c'est justement, c'est pour cette même raison qu'une enfant ne devrait pas faire de politique, en fait, tout simplement. Il ne faut pas le faire et se plaindre. Oh, bah, les règles ne changent pas quand moi, je participe. Bah, non. Si tu te bats, tu ne vas pas te plaindre que quelqu'un a cassé tes lunettes. Si tu ne veux pas que tes lunettes, elles soient cassées, tu ne viens pas te battre, tout simplement. Moi aussi, je suis un intuitif, donc moi aussi, je fais des métaphores. Non, moi, je pense que c'est ça, en fait, d'être tout aussi méchant avec elle qu'on le serait avec n'importe quel de nos opposants politiques. Pour les gens qui parlent de politique, moi, ce n'est pas du tout mon cas ici. Mais en tout cas, au niveau personnalité, je n'ai pas cherché à être plus clément ou je ne sais pas quoi avec elle parce que c'est une enfant. Parce que juste, en fait, quand on est une enfant et qu'on ne veut pas être exposé à, comme j'ai dit, aux insultes, etc., les parents, en fait, devraient faire en sorte de protéger leur enfant et de ne pas l'exposer comme ça sur Internet et dans des vidéos où des gens vont commencer à être là à lui dire « Ah, vous avez vu, elle ne sait pas ce qu'elle raconte. C'est inintuitive. Elle ne sait pas parler de choses concrètes. » C'est pour cela qu'il fait un certain âge en général pour faire des choses où on s'expose comme ça publiquement parce que la vie, c'est dur. Il y a des grands méchants comme Pyrrhic ou d'autres qui vont critiquer sur un plan ou un autre. Enfin, je précise juste parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens disent et je comprends parfaitement le fait que, effectivement, c'est une enfant, etc. Donc, comment est-ce qu'on peut dire tout cela ? Mais je pense juste que le problème, ce n'est pas le fait que les gens la critiquent, c'est qu'elle se trouve à un endroit ou elle peut être critiquée comme ça par le monde entier.